Dans l'épisode d'un si grand soleil du vendredi 28 octobre, Ludo, Folko Marchi, et Jade, Shem Soda, ont visité un appartement qui leur plaisait beaucoup. Ils sont aux anges, leur dossier a été accepté. Ils doivent signer le bail demain. Sauf que sa vie s'apprête à être chamboulée. Dans la matinée, Kasi l'appelle Berthier, Khalid Madour, pour l'informer du fait qu'il a dénoncé Jade au policier concernant le vandalisme de sa cave. Laurent est abasourdi. Il a toute confiance en Jade. Mais Jean-Pierre est certain qu'elle cesse de proposer pour lui livrer des échantillons afin de faire des repérages. Il conseille donc à son ami de se méfier de son employé. L'Eiden retrouvé dans la cave de Kasil confirme d'ailleurs que si Estibien Jade qui est derrière Toussaint. Yann, Constantin Balzan, a demandé un mandat d'arrêt. Toutefois, ils devront se passer des services d'Akhim, Aïssam Médem, puisque son frère travaille avec elle et qu'ils vivent sous le même toit. Le jeune homme s'apprête à prévenir Bilal, Malik et Lekal, avant finalement de se raviser. Laurent fait part des soupçons de son ami à Jade qui n'y les fait. Celle-ci est sur le point de révéler à Berthier ce que lui a fait subir Kasil quand ils sont interrompus par la standardiste qui leur annonce que des policiers sont à l'accueil pour voir Jade. Discrètement, elle a réussi à prendre la poudre des campettes en se cachant dans un camion de livraison. Elle profite d'un arrêt du chauffeur pour sortir du camion et trouve refuge dans une sorte d'entrepôt. En rentrant à la coloc, Ludo découvre les policiers perquisitionner son logement. Il leur assure ne pas savoir où se trouve Jade. Surtout, il est dépité, car Jade lui avait dit qu'elle voulait vivre une vie normale. Il reçoit ensuite un coup de fil d'un numéro inconnu, si est-il Jade. Ludo est en colère et lui reproche d'avoir tout gâché mais celle-ci, en larmes, lui demande de la laisser s'expliquer, car ce n'est pas ce qu'il croit. Sophia veut se venger de Fanny. Fanny appelle Élise, Malia Romand, pour savoir si l'enquête sur Damien, Pierre Andrault, avance. La policière en profite pour lui apprendre qu'elle a quitté Sophia, Marie-Claude de Ramos-Ibanez. Toutefois, elle a besoin de prendre du temps pour elle et ne pas se précipiter dans une nouvelle relation. Fanny comprend parfaitement, même si elle aurait préféré qu'elle se rencontre dans d'autres circonstances. Peu après, Sophia appelle Élise. Elle a besoin de lui parler et lui demande de passer à la maison dans la soirée mais Élise estime que ce n'est pas une bonne idée. Elle lui affirme ne pas être partie pour Fanny. Mais Sophia n'y comprend rien. Comment sa femme a pu les abandonner ? Elle et Charlie si rapidement. Élise met donc les points sur Léhi, elle n'abandonne pas Charlie. Simplement, elle quitte Sophia. Contre toute attente, Élise retrouve finalement Fanny dans un bar. Les deux femmes s'embrassent, puis quittent le bar. Sauf qu'à loin, Sophia les observe. Et une fois qu'elles sont parties, celles-ci se rapprochent et récupèrent avec un mouchoir un mégot appartenant à Fanny dans un cendrier. Alex, Benjamin Bourgois, lui, continue de cuisiner Anthony Collignon mais celui-ci clame toujours son innocence. Son téléphone borne d'ailleurs bien chez lui au moment du meurtre de Damien, mais le policier estime qu'il aurait très bien pu le laisser délibérément. Florent, Fabrice Deville, prévient ensuite Thaïs, Lila Guéraud, que la garde à vue de son père est terminée mais qu'il doit désormais être présenté à un juge. Thaïs doute de l'innocence de son père. Elle avait beau lui assurer qu'elle aimait Damien, Anthony était persuadée qu'il l'avait manipulée. Elle n'avait jamais vu son père dans un tel état de haine. C'est-il Cécile Alphand, Marie-Gaëlle Calle, qui a la charge du dossier. Celle-ci estime qu'il y a un fort faisceau de présomption contre Anthony et le place sous le statut de témoin assisté. Il est donc libre mais à l'interdiction d'approcher toutes les personnes concernées par cette affaire, dont sa fille. Ce père de famille est affligé. De son côté, Thaïs est interrogé par Alex sur sa relation avec Anthony. Jusqu'à présent, père et fille étaient très proches mais cela a changé depuis qu'il a appris pour son idylle avec Damien. Elle ne s'attendait pas à ce que son père soit autant en colère et ne savait pas qu'il s'était expliqué avec son défunt compagnon. C'est parti.